Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 21158 de Panda Kindergarten ou la garderie des pandas, puisque Kindergarten est un mot allemand. C'est un set sorti en janvier 2020 par Lego. Je vous laisse avec le menu et on se retrouve tout de suite après pour la présentation du set. Alors la garderie Panda, le set 21158, fait partie de ces sets qui sont sortis en janvier 2020, la nouvelle gamme de Lego Minecraft. Il comporte 204 pièces pour un prix Lego de 19,99€, ce qui équivaut à un Battle Pack++ on va dire. On va s'attaquer tout d'abord à la boîte qui est donc de ce nouveau modèle, comme on avait pu le voir dans la dernière review avec le nouveau packaging on va dire. Sur cette boîte qu'est-ce qu'on a ? Bien évidemment le set un petit peu mis en scène, donc avec Alex et un gâteau, nous avons deux pandas, donc on sait qu'on va avoir des pandas. On sait aussi qu'on va avoir un Oslo et on se doute qu'on est sur un biome un peu jungle, un peu bambou, un peu asiatique, puisque nous avons des bambous sur le sol. Sachez que je me suis remis au jeu, donc maintenant je suis un peu plus scalé dans ce qui est biome, etc. et ça va nous être un petit peu plus utile. Au dos bien évidemment quelques jouabilités, quelques options de jouabilité, avec l'Oslo, on peut dormir sur le lit, on peut nourrir l'Oslo, ici on peut couper du bambou, et les pandas peuvent se nourrir bien évidemment. Donc voilà quelques petites jouabilités. Sur le haut de la boîte nous avons les minifigs qui sont indiqués ici et plus en bas, donc avec l'Oslo un panda, un BB panda, et Alex bien évidemment on s'attaque au set construit. Pour ce qui est du set construit, le voici, comme vous pouvez le voir, on est sur une petite plateforme de jeu avec plusieurs éléments. On a un petit élément en hauteur et on a un petit élément en contrebas, je vais vous tourner un peu la plaque pour que vous puissiez voir le dos. On a une petite partie marine et on a une petite partie pleine avec de l'herbe, etc. Alors en partant du dos du set, nous avons trois bambous de trois hauteurs différentes. Sachez que le bambou pousse très vite dans Minecraft, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait de trois hauteurs différentes. On a de l'eau, on a une petite cascade qui est juste là, on a trois figurines que je vous présenterai après, quatre avec l'Oslo qui est sur le lit. On va tourner un petit peu cette plaque pour voir ce qu'il se cache dessous. Vous avez ici une petite hutte, du moins une petite hauteur avec sous la hauteur un poisson pour nourrir l'Oslo, je vous montrerai ça tout à l'heure. Une petite échelle pour monter ici sur la plateforme, et sur la plateforme qu'est-ce que nous avons ? Simplement une torche, un lit et un gâteau. Voilà vraiment quelque chose de très basique, très sommaire pour que Alex qui est ici puisse dormir. Autrement pas énormément de choses, et vous verrez que c'est quand même relativement vide. Il n'y a pas beaucoup d'options de jeu, on n'a pas de TNT, on n'a pas de choses comme ça. On a seulement quelques petits végétaux à droite à gauche, ici un petit champignon, ici des petites fleurs, etc. Mais voilà, vraiment pas grand chose de plus. Donc pour ce qui est du set, c'est un petit peu moyen on va dire. On aurait aimé avoir une petite fonctionnalité, on n'en a pas, c'est dommage, c'est comme ça. Tant pis, on va donc passer aux figurines. On commence donc avec les figurines et la figurine d'Alex qui n'a pas changé depuis les nouvelles sorties des nouveaux sets. Comparé aux anciens, toujours avec sa tenue verte et son pantalon marron, cet Alex est fourni avec une pioche en diamant. Voilà vraiment pas grand chose de plus, je n'ai remarqué aucun changement depuis les figurines précédentes. Si jamais vous avez vu vous quelque chose qui n'y était pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alex qui vient encore une fois s'agrémenter à notre collection d'Alex et de Steve, il faudrait que je compte combien j'en ai, je vous mettrai ça sur Twitter. Pas grand chose à dire sur ce personnage, on va donc passer aux pandas qui nous intéressent un peu plus. Et le premier panda, le voici, c'est le bébé panda. Et le bébé panda, il est très joli, il a une tête sérigraphiée qu'on va regarder un tout petit peu plus près après. Un corps fait en brick build, noir et blanc bien évidemment pour rappeler les couleurs originales du panda. Et donc des petites oreilles, ça je trouve ça très mignon. Sa tête, c'est comme les têtes de cochon, de vache, d'oslote, etc. Les Lego Minecraft sont faits pour mouler toutes les têtes des animaux. Donc voilà, elle est très très bien réussie, des petits yeux en poche, etc. Je trouve ça très mignon. Petite option bien évidemment, c'est que la tête peut s'incliner pour pouvoir manger au sol. Voilà, à part ça, pas grand chose de plus à dire sur ce panda, on va donc passer à sa version adulte. Voilà donc la version adulte du panda, qui est bien plus grosse que la version enfant bien évidemment. Toujours un corps en brick build, cette fois-ci une partie plus noire et une partie plus blanche, comparé à tout à l'heure où c'était un petit peu plus mélangé. On a aussi une petite queue grise. Vous remarquerez cette fois-ci que le panda peut se tenir soit à la horizontale comme ceci, soit à la verticale comme cela. Il peut s'asseoir à ce moment-là, il suffit juste de rabattre la tête. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut faire tenir un petit bambou dans ses mains. Donc le panda, si j'enlève ma petite tiche de présentation, peut se nourrir si on l'assied dans sa main. Voilà, je vous montre. Hop ! Il donne vraiment l'impression de se nourrir de ce bambou, qui s'accroche en fait par ses pattes et par ce petit système de pièces. Ce qui est très ingénieux de la part de Lego d'avoir fait ça, c'est qu'on a vraiment une idée de la manière dont on peut représenter un panda qui mange. Bravo à Lego pour avoir eu ce petit tips. C'est très réussi, je trouve ça très joli. Et ça ajoute vraiment un côté réaliste au Lego Minecraft, sachant que les pandas mangent dans le jeu. C'est toujours assez intéressant de pouvoir faire ça avec ses Legos. On en termine avec notre dernière figurine, c'est un Ocelot. Pas grand chose à dire sur les Ocelot, on en avait déjà vu. En tout cas, celui-ci, c'est la version miniature de la version Big Figurine qui est sortie justement en janvier 2020. Un petit corps jaune, des petites taches marrons par-ci par-là, enfin il n'y en a que deux. Une tête moulée comme tout à l'heure, celle de sa queue peut s'articuler. Bon, pourquoi pas. On peut le nourrir avec du poisson qui est fourni dans le set. Autrement pas grand chose à dire sur cet Ocelot qui est ma foi très basique mais qui fait tout à fait le travail. On va pas se mentir dans ce set, il se marie très bien. Que peut-on dire sur ce set 21158 ? Est-ce qu'il vous faut l'acheter ou non ? Pour moi, c'est un set un peu intermédiaire. Je vous conseillerais de le prendre si jamais vous le trouvez en réduc. L'achetez pas plein prix puisque pour moi, il est un petit peu en deçà de ce qu'on peut trouver dans la gamme LEGO Minecraft en termes de jouabilité et en termes d'amusement. Toutefois, on a des figurines qui sont quand même très sympathiques. Le panda et le baby panda sont extrêmement bien réussis, je trouve. Entre la possibilité de bouger la tête, la possibilité de pouvoir s'asseoir pour manger, je trouve ça très réussi. Le set manque de petits détails jouables comme une possibilité de faire tomber les bambous d'une manière ou d'une autre ou une TNT ou quelque chose comme ça, ça aurait été sympathique. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un set très abordable à 19,99€. Si vous le trouvez autour de 15€, vous pouvez l'acheter pour l'offrir ou pour vous sans hésiter, ce sera une très bonne réussite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il nous reste deux sets à faire dans la gamme LEGO Minecraft 2020 et on en aura terminé. Donc voilà, ça aura été plutôt rapide. Une fois qu'on aura fait ça, on passera rapidement sur quelques sets Star Wars de la gamme 2020 que j'ai acheté. Donc voilà, on va se faire ça tranquillement. Et nous allons très bientôt reprendre les lives. Tout ça, ça va se passer sur Twitter et Instagram et Facebook pour les annonces. Donc je vous laisse aller checker les liens qui sont dans la barre de description. En tout cas, moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, journée, nuit. Vous connaissez la chanson et on se retrouve très prochainement. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501